Vous avez toujours voulu vivre un temps chez Leonardo DiCaprio ? Si est-il désormais possible ? En effet, pour arrondir ses fins de mois, l'acteur a décidé de mettre son immense villa de Los Angeles en location. En décembre dernier, il avait cassé sa tirelire pour s'offrir cette splendide demeure située sur les hauteurs de Beverly Hills et avait déboursé la modique somme de 9,9 millions de dollars. Et Leonardo DiCaprio n'a pas perdu du temps, sitôt acheté, il a décidé de la rénover afin de la proposer à la location. Mais pour avoir la chance d'y passer une petite semaine, il va falloir avoir les moyens car elle est louée 47,500 dollars. Pour cette somme, vous pourrez profiter d'une maison entièrement meublée de 4 chambres et 6 salles de bain forcément très luxueuses. Cette propriété traditionnelle américaine de deux étages a été construite à l'origine dans les années 1930 et a subi d'importantes rénovations. A l'intérieur, vous y trouverez un grand salon avec un imposant escalier, une grande cuisine avec un îlot et des portes en acier personnalisé ainsi qu'une maison d'hôtes séparées. La cuisine s'ouvre sur une grande salle à manger extérieure et une piscine. La propriété a été soigneusement aménagée pour créer un espace extérieur parfait pour profiter du temps ensoleillé de Los Angeles. La suite principale est quant à elle la quintessence du luxe. Avec deux hauts plafonds, un dressing et une grande salle de bain en marbre glamour avec une baignoire autonome, si est-il l'endroit idéal pour se détendre? Leonardo DiCaprio, combien a-t-il de maison? Trois chambres avec salle de bain privative se trouvent à l'étage sous un plafond cathédral et dotées d'un dressing et d'une luxueuse baignoire en marbre. Un salon séparé s'ouvre sur un balcon donnant sur la cour bordée de haine abritant une piscine rectangulaire et un patio avec un foyer. Si Leonardo DiCaprio peut aisément louer cette demeure, si est-il parce qu'il possède de nombreuses maisons ou poser ses meubles, ou ses valises, une propriété à Malibu, une retraite en bord de mer, un manoir historique à Los Felices et sa résidence principale de longue date, un complexe de trois maisons dans le quartier de Bird Street s'offrant une vue imprenable sur la ville et l'océan. Alors, vous êtes séduit? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada